salut dans cette vidéo je vais vous montrer comment réinitialiser le bios de votre ordinateur portable donc faut savoir que quand vous faites des modifications de votre matériel donc quand vous remplacez votre mémoire par exemple ou que vous remplacez le processeur le bios donc ce qui fait le lien entre votre système et le matériel peut très bien ne pas reconnaître ce nouveau matériel ou alors quand vous faites une mise à jour du bios ou que vous le modifiez vous même l'ordinateur peut très bien ne pas le reconnaître et dans ce cas là il ne va pas démarrer donc à savoir quand vous allez appuyer sur le bouton de démarrage de votre ordinateur il va commencer à tourner mais il n'y aura rien qui s'affichera même pas le logo que vous avez l'habitude de voir au démarrage donc on va voir deux techniques pour pour initialiser le bios et il faut savoir qu'elle s'applique uniquement si c'est votre bios qui est corrompu et non pas le matériel parce que quand vous faites des grosses modifications sur votre ordinateur vous pouvez très bien flinguer la carte mère et dans ce cas là les deux techniques ne vous permettront pas de réparer votre matériel donc la première elle est assez simple elle consiste à déjà débrancher votre batterie et le cordon d'alimentation et ensuite vous allez appuyer pendant environ une minute sur le bouton de démarrage de votre ordinateur donc il ne faut pas que ce soit moins d'une minute et après après ça vous le rebranchez et vous l'allumez normalement et en principe il affichera le logo du bios et il fera suivre avec le démarrage de votre système d'exploitation donc si cette technique ne marche pas on va chercher à enlever la pile bouton de votre ordinateur donc c'est ce qui alimente le bios en fait c'est ce qui le maintient sa mémoire donc si vous l'enlevez et ben il sera automatiquement réinitialisé donc il va falloir bricoler un petit peu selon les modèles moi dans mon ordinateur il ya il ya juste une plaque à enlever pour accéder à la plupart du matériel donc j'avais juste ça en fait enlever pour accéder à une partie du matériel et notamment la pile bouton donc voilà on la voile est ici donc le but ça va être de l'enlever pendant quelques secondes si vous avez un ordinateur différent enfin en tout cas qui nécessite de dévisser quelques vis je vous invite à aller sur youtube taper le modèle de votre ordinateur avec des mots clés comme comme démontage ou des trucs comme ça réparation même en anglais vous trouverez sûrement parce qu'il ya plein de vidéos sur internet où il ya plein de modèles d'ordinateurs qui sont qui sont démontés par des utilisateurs donc vous trouverez forcément comment accéder aux composants donc une fois que vous ayez fait accès à la pile vous la retirez pendant quelques secondes en ayant au préalable retiré la batterie et le cordon d'alimentation ensuite donc après avoir retiré quelques secondes vous la remettez vous remettez votre batterie et vous rebranchez votre ordinateur et ensuite vous le vous le démarrer donc normalement donc en appuyant sur le bouton d'alimentation et en principe il va vous afficher à l'écran que les réglages du bios sont enfin du cmos c'est à dire le composant électronique qui gère le bios sont défectueux et qu'il a besoin de faire un reset c'est ce qu'il va vous afficher en gros il va pour vous proposer d'appuyer sur entrée pour relancer l'ordinateur donc vous appuyez sur entrée et quand il va se relancer il va réinitialiser complètement le bios et il va afficher le logo du bios en redémarrage et lancer votre système d'exploitation voilà donc ça c'est la deuxième technique si la deuxième technique ne marche pas non plus en principe ça traduit plutôt une erreur matérielle dans ce cas là vaut mieux aller voir un réparateur ça veut dire que c'est votre matériel qui sera défectueux voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous avez un problème de ce jour-là voilà à plus